bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue ce temps d'un kit alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de construisez K2000 de chez Altaya et on continue avec le numéro 105, 106 et 107 présentation des pièces première pièce paroi droite du coffre encore une fois belle pièce en plastique ensuite nous avons donc l'autre vérin pour pouvoir ouvrir le coffre on vérifie c'est fonctionnel ensuite nous avons la pièce de fixation de la paroi droite du coffre une petite pièce en plastique ensuite pièce intérieure de la paroi droite du coffre une petite pièce en plastique et nous avons des vis BP et bien on passe au montage alors première étape on va venir donc positionner le vérin donc on prend bien la partie focus voilà la partie la plus fine elle est vers la gauche et on va venir donc la positionner juste ici voilà comme ceci et on va maintenir avec une vis BP voilà qui est fait pareil pas trop serré juste pour que ça se maintienne bien voilà ça tient tout seul c'est nickel et bon on passe à la suite alors ensuite on va venir donc positionner cette pièce et donc on va venir la placer juste ici voilà comme ceci voilà comme ceci voilà le résultat alors ensuite on prend notre petite pièce de fixation on va venir donc la positionner juste ici en premier le petit ergot on maintient le tout comme ceci et donc même chose on va maintenir avec une vis BP voilà qui est fait et ce sera tout pour le numéro 105 et bien on passe tout de suite au numéro 106 alors présentation des pièces première pièce donc plaque d'habillage supérieure de la paroi droite du coffre même chose moi j'y ai mis un petit morceau de feutrine parce que la couleur blanche ça n'allait pas du tout et donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo précédente si vous voulez juste repeindre cette pièce sans mettre de la feutrine vous avez cette référence de chez tamiya donc la xf 78 et vous voyez on est quand même relativement proche de la bonne teinte donc si jamais vous voulez repeindre vous avez cette possibilité là ensuite nous avons l'attache de ceinture toute petite pièce ensuite la ceinture de sécurité nous avons des vis BP des vis GM et des vis KP et bien on passe au montage alors première étape on va venir donc positionner l'attache de ceinture sur le panneau voilà comme ceci ensuite on va venir donc le positionner comme ceci on retourne le tout et donc ici et ici on va maintenir avec des vis BP alors voilà qui est fait et donc voilà le résultat alors ensuite on va venir donc insérer la ceinture de sécurité comme ceci on retourne le tout on retourne le tout on va venir donc le positionner comme ceci et donc juste ici on va maintenir avec une vis KP voilà qui est fait et donc voilà le résultat alors étape suivante on va donc venir positionner le panneau le panneau 1 comme il faut alors on y va tranquillement donc voilà j'ai réussi à positionner correctement donc le panneau alors moi si ça peut vous aider j'ai desserré celle-ci j'avais fait pareil aussi de ce côté là ça permet de jouer plus facilement sur cette zone là donc n'hésitez pas ça pourra peut-être vous aider on desserre un petit peu ici et on peut jouer plus facilement ici et après une fois que c'est bien placé on resserre et bien on passe à la suite alors ensuite une fois qu'on a bien positionné donc le panneau arrière on a une vis ici une autre ici et une troisième ici et ce sera des vis GM voilà qui est fait et donc il nous restera ici une vis 1 mètre et ce sera une vis BP et voilà qui est fait alors étape suivante on va bien donc fixer nos vérins je vais essayer de vous montrer donc ça va se situer ici donc on va prendre le premier on aligne on aligne comme il faut comme ceci voilà et on va maintenir avec une vis BP donc voilà qui est fait pour le premier et bien on va faire exactement pareil de l'autre côté donc voilà les deux côtés sont installés et donc voilà le résultat alors on va vérifier que ça fonctionne correctement et bien impeccable on le soulève ça tient tout seul et bien impeccable alors une petite vue de l'arrière on ouvre le coffre et donc voilà le rendu les amis de l'intérieur de kit avec les deux côtés installés et donc la fermeture du coffre et c'était donc tout pour ce numéro 106 et bien on passe tout de suite au numéro 107 alors présentation des pièces première pièce plage arrière souple ensuite nous avons poignée de plage arrière ensuite rail de plage arrière 1 et 2 en plastique et nous avons des vis RP et des vis QP et bien on passe au montage alors première étape on va prendre donc les deux baguettes vous avez donc celle-ci qui a des creux de dessiner vous prenez la deuxième et vous les positionnez comme ceci là on voit que tous les trous coïncident correspondent bien vous mettez celle qui a le côté plat comme ceci vers le haut ensuite on va venir positionner la plage arrière souple comme ceci on remet par dessus notre deuxième baguette ça va pas être évident mais il faut réussir à la coincée entre les deux si on est au plus juste et donc une fois qu'on aura réussi à mettre comme ça au plus juste on va venir mettre une deux trois quatre vis QP allez c'est parti donc voilà j'ai mis les quatre vis donc ça devrait vous amener à quelque chose qui ressemblera à ça et bien on passe à la suite alors ensuite à cet emplacement ici on va venir donc positionner la poignée comme ceci on retourne le tout et on va maintenir avec une vis RP et voilà qui est fait et donc voilà le résultat et ce sera tout pour ce numéro 107 et voilà les amis qui concluent la présentation de ces trois derniers numéros de ce colis 21 et donc on a plus que trois numéros à attendre et on pourra finir cette K2000 et je vous cache pas que j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin on est sur la toute dernière ligne droite vivement la suite les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite et la fin du montage de K2000 de chez Altaya mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut !